Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas du tout envie de filmer, vous avez vu le titre, vous voyez très bien où on part et à quoi ça va ressembler. J'ai été inspirée pour cette vidéo par ma copine Anaïs, les tribulations d'Anaïs, que vous connaissez certainement, sinon je vous mettrai sa chaîne sur l'écran. Elle a proposé il y a quelques semaines maintenant une vidéo un peu tout doulisse de rentrée, alors elle c'était pas forcément des choses qu'elle procrastinait depuis des mois, vous allez voir que moi c'est un peu plus le cas, mais j'ai trouvé que c'était sympa de la suivre dans la réalisation de plein de choses qu'elle remettait un peu au lendemain et des trucs qu'elle avait mis un peu de côté aussi pendant l'été, ce qui est un peu mon cas aussi. Donc je vais vous emmener pendant quelques jours, je ne sais pas combien de jours ça va me prendre mais je vais essayer de me motiver et le fait que ça soit filmé va m'aider à trouver un peu de ressources pour pouvoir faire ça, et je vais vous emmener réaliser plein de trucs que j'ai pas envie de faire, soit que je repousse depuis des mois, alors la procrastination c'est vraiment pas dans ma nature, je fais pas du tout partie de ce genre de personnes qui remettent tout au lendemain, c'est pas dans ma composition, c'est pas dans ma personnalité, mais quand même, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, et je trouve que, enfin j'en ai déjà parlé plein de fois sur mon podcast, sur mon blog, je trouve qu'en fait ça prend un espace mental fou de vous dire tous les jours de passer devant un truc que vous devez faire, de repousser une tâche quotidiennement, ça prend une place folle dans le cerveau, donc l'idée de cette vidéo c'est d'attaquer une bonne fois pour toutes cette to-do list de l'enfer, voilà c'est le titre de cette vidéo je crois, pour vraiment passer à autre chose et essayer de retrouver l'espace cérébral pour des choses plus importantes. On va commencer ce matin avec ceci, ça c'est une boîte à secrets, qui dit secrets exactement, de la marque VTEC, que ma fille a reçu en cadeau pour Noël ou pour son anniversaire dernièrement, dont l'écran ne marche plus. Donc j'ai un petit peu anticipé les choses avant de démarrer cette vidéo, j'ai contacté tout d'abord la marque VTEC, alors VTEC les produits ne sont pas donnés, on a quand même eu plusieurs soucis, c'est beaucoup d'électronique donc ça bug pas mal, mais leur service client est irréprochable, ils vous répondent extrêmement vite, avec des solutions qui sont adaptées, donc on a eu des produits qui nous ont été remplacés par le passé, celui-ci il propose carrément de me le rembourser, à vrai dire c'est pas VTEC qui va me le rembourser parce que, bref, j'ai contacté VTEC, VTEC m'a dit vous l'avez acheté sur Amazon, maintenant c'est Amazon qui gère le SAV, donc Amazon va me rembourser cette boîte à secrets, ce qui est une solution adaptée dans le sens où, bah merci, c'est très bien de me la rembourser, mais ça ne remplacera pas cette boîte, que du coup on ne va pas racheter parce que l'écran LED qui tombe en panne, je sais pas, 6 mois, 1 an après l'achat, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a au moins une solution, on applaudit ça. Donc j'ai imprimé le bon de retour, l'étiquette de retour, etc. J'ai trouvé un carton dans mon garage, je garde des dizaines et des dizaines de cartons, notamment pour les Neroli Box que je vous envoie au mois de décembre, d'ailleurs ça approche, donc j'en ai pris l'une d'elles pour réaliser cet envoi. Je vais empaquer tout ça et je passe à la poste. A la fin, une fois que la tâche sera terminée, je vous mettrai sur l'écran le temps que ça m'a pris, pour qu'on se rende compte que parfois on repousse des trucs pendant des siècles. Ça, ça fait pas des siècles que je le repousse, mais l'écran est en panne depuis 3 semaines, 1 mois, donc vraiment j'aurais pu m'en occuper avant. Et puis là j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, puis une fois qu'on a l'étiquette de retour, on s'en occupe tout simplement. Donc un peu de musique et on y va. Et voilà, le colis à la poste c'est fait, j'ai ma petite preuve de dépôt. Je pars vers ma mission numéro 2, mais avant de parler de la mission numéro 2, déjà j'avais une énorme trace de chocolat sur le visage pendant toute la première partie de la vidéo. J'ai pourtant discuté avec Quentin une bonne partie de la matinée, mais il est malade comme un chien, donc je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Parlons aussi de l'éléphant dans la pièce. Vous voyez cette énorme tâche que j'ai sur le visage ici, c'est parce que je me suis fait brûler une tâche chez... J'ai pas fait ça avec une flamme, j'ai fait ça chez un médecin, chez un dermatologue, et j'en suis vraiment au stade croûte. Voilà, donc c'est complètement inmaquillable, d'ailleurs c'est même pas conseillé de le maquiller. Mais ne pensez pas qu'il m'arrivait quelque chose de grave, c'est juste une tâche pigmentaire que j'essaye d'éradiquer tant bien que mal. C'est la deuxième fois que je fais cette procédure, entre guillemets, il n'y a rien de drastique, mais voilà, pourquoi c'est pas très joli. Je file vers ma mission numéro 2, puisque je dois passer chez un couturier, une couturière depuis vraiment des semaines, des mois. J'ai commandé ces pantalons avant l'été. Ça devait être genre au mois de mai ou juin, pour vous dire depuis combien de temps ça traîne. Ce sont des pantalons de chez Promod, magnifiques, je vous en ai parlé sur Instagram. Bon là ils sont dans un état, ils sont complètement froissés, parce que donc je les ai pas encore portés. S'ils sont encore en vente, j'essaierai de vous mettre une photo ici, et j'essaierai de vous mettre un lien vers eux aussi sous cette vidéo. Ce sont des pantalons un peu larges, très très fluides, hyper confortables. J'en ai acheté deux, un kaki et un noir. Et Promod a la bonne idée de les vendre dans deux longueurs différentes. Une longueur un peu conventionnelle pour globalement toutes les femmes de moins d'un mètre soixante-dix. Sans aucune surprise, moi ça m'arrive au milieu de la cheville, donc c'est pas possible. Surtout que c'est un style de pantalon qui est à porter un petit peu long. Et ils le vendent donc avec une longueur plus importante pour les personnes de plus d'un mètre soixante-dix. Et écoutez, moi c'est la première fois de ma vie que je vais devoir faire un ourlet. Je sais pas quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois. Je pense pour mon mariage globalement, pour ma robe de mariée. J'ai bien 5 voire 10 cm de longueur à enlever, sachant que moi je ne sais pas faire d'ourlet. Déjà j'ai pas de machine à coudre, mais déjà je n'ai aucune idée de comment on fait un ourlet. Et j'ai pas envie de faire un truc avec du thermocollant, j'ai envie d'un truc un peu joli. Donc il faut que je trouve un couturier, une couturière pour ça. Et rien à voir, ça c'est le juste corps de ma fille qui avait été repris pour raccourcir les bretelles parce que trop longue quand elle l'a eue il y a un an et demi. Et là ça lui cisaille les épaules donc il faut remonter cette bretelle, la rallonger, la remettre à la longueur de base. Ça je pourrais m'y atteler mais la couture de base a été faite par une couturière pour son spectacle de danse. Donc ça m'a l'air d'être du point qui a été fait à la machine et je ne vais pas réussir à l'enlever ou alors je vais faire un désastre. Donc voilà, globalement, fin de l'histoire, je vais trouver un couturier, une couturière pour faire ça. Il y a un petit atelier de couture pas très loin de chez moi. Là je suis en voiture, je vais essayer de me garer pas loin. Et on va voir s'il ou elle a des dispos mais je pense que ça devrait le faire. Sachant qu'il n'y a pas d'urgence. Pour le tutu il y a un petit peu plus d'urgence, pour mes pantalons il n'y a vraiment pas d'urgence. Donc je file tout de suite. C'est vraiment une météo à s'occuper de sa to-do list. Et nous y voilà. Bonjour. Viens pour des retouches s'il vous plaît. Écoutez, j'ai l'impression que je deviens folle. Comme vous pouvez le constater, un temps très adapté pour attaquer sa to-do list. Donc j'ai amené le tutu de ma fille donc ça il n'y avait pas de question. La dame me dit d'essayer bien sûr les pantalons. Je lui dis j'en essaye qu'un seul, c'est exactement le même modèle. Je sors de la cabine, le pantalon me va parfaitement. La longueur est impeccable. Elle me dit il n'y a pas de retouche à faire. Et je me dis mais comment c'est possible que le pantalon soit à la bonne longueur. Et en fait, je n'ai pas une très bonne mémoire mais quand je fais des efforts, j'arrive à me souvenir de certains trucs. Quand j'ai reçu les pantalons bien sûr, ils étaient neufs sortis du colis. Je les ai essayés, ils étaient trop longs. Je me suis dit avant d'aller chez une retoucheuse, je vais les laver. Et en fait, c'est vraiment de la viscose, j'ai envie de dire bas de gamme. Mais vous voyez vraiment le tissu qui bouge beaucoup au lavage. Et je pense qu'ils ont perdu chacun 5 bons centimètres de longueur. Alors ils sont aussi un petit peu plus serrés à la taille mais ça passe. Je pense que le tissu va un petit peu bouger aussi avec les différentes utilisations. Mais du coup, ils n'ont plus besoin de retouche. Voilà, donc ils sont pile à la bonne longueur. Ma madame m'a dit mais c'est parfait, ils ne sont même pas trop courts, pas trop longs. C'est juste parfait, je lui dis je suis désolée, je vous fais perdre votre temps. Mais j'ai l'impression que je deviens folle, elle me dit il n'y a aucun problème. Donc j'ai laissé le tutu de ma fille. Trop bien, je le récupère dans une semaine, donc le matin, juste avant son cours de danse. Donc juste le timing parfait. La dame était absolument adorable. Donc je pense que j'ai trouvé ma nouvelle adresse pour des retouches. Je n'avais pas vraiment quelqu'un de fixe comme ça. Et quand il y a un petit truc à reprendre, c'est pratique d'avoir une bonne adresse. Elle était juste adorable. A chaque fois, je vous mettrai sur l'écran le temps que ça m'a pris entre les recherches, le fait de déposer le vêtement et de le récupérer. Là, globalement, je crois qu'on est sur 15 minutes, le temps de trouver une retoucheuse, de venir en voiture ici et de revenir mercredi avec ma fille. Ce qui ne prendra pas le plus de temps. Une bonne chose de faite, ça va être le résumé de cette vidéo. Alors là, messieurs, dames, on s'attaque à un sacré chantier. Je suis allée chercher dans le garage mon Bissell. Est-ce qu'il y a son nom quelque part ? Le Bissell Spot Clean Pet Pro, rien que ça, qui est un énorme appareil qui est juste là-bas, que je vais vous montrer après, qui permet de lessiver, de nettoyer tout ce qui est tissu. Alors ça peut être un matelas, un canapé, un fauteuil, vos sièges de voiture, ce genre de choses. Ça fait peut-être deux ans que je l'ai maintenant. Je l'avais acheté en super super promo pendant les Prime Days sur Amazon. C'est quand même un gros investissement. Moi, je m'en sers vraiment vraiment pas tous les jours, même pas tous les mois, même pas tous les trimestres. Mais maintenant, dans mon entourage, tout le monde sait que je l'ai et je le prête assez facilement autour de moi. Et à vrai dire, je pourrais même le louer, le mettre en location, genre sur le bon coin. Je suis sûre que ça marcherait. C'est quand même un sacré engin qui ressemble à ça, qui fait un boucan du tonnerre, mais qui est d'une utilisation absolument simple. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir l'envie de le sortir de là où il est stocké. Enfin, moi, il est bien sûr au fond du garage. C'est pas du tout un truc qui est accessible parce qu'on s'en sert pas tous les quatre matins. Et on s'en sert avec un produit. Vous avez un, j'allais dire, un échantillon. Vous avez une grosse miniature qui est fournie avec l'appareil au départ, puis après, il faut le racheter. Donc nous, on a vraiment le modèle pour les animaux, les odeurs, les tâches, etc. Sachant que je m'en sers aujourd'hui, ma grosse tâche, ça va être vraiment le... C'est le cas de le dire. Ma grosse tâche, ça va être le canapé. Je vais vous montrer les tâches juste après, justement. Et on a donc pris le modèle le plus performant quand on a un animal et qu'on retrouve des tâches, des poils, ce genre de choses. Alors à chaque fois que je le ressors, je suis admirative à quel point la marque a réussi à faire un truc simple. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais lu le mode d'emploi. J'ai jamais eu besoin de le faire. Et je n'oublie pas d'une fois à l'autre parce qu'en fait, vous avez un bac ici que vous remplissez avec de l'eau et la fameuse solution. Tout est gradué, tout est écrit, donc vous pouvez pas vous tromper. Alors, ça donne un rendu d'eau un petit peu trouble, donc il ne faut pas se laisser berner quand on ressort l'eau sale. Parfois, on se dit « Ah, c'est sale ! » et en fait, voilà, déjà l'eau, entre guillemets, claire de base est un petit peu trouble. Et ensuite, ici, il y a le bac de récupération qui récupère donc l'eau extrêmement sale. Le produit sort par ici. Vous avez une brosse ici, bien sûr, pour venir frotter les textiles, pour enlever les tâches. Et ensuite, vous appuyez sur la gâchette ici pour venir aspirer. Vous avez déjà vu, je suis sûre, plein de vidéos très satisfaisantes du style. Pour venir aspirer le tissu et retirer donc l'eau et le produit une fois que ça a fait effet. C'est très satisfaisant. Moi, le gros frein, je trouve que c'est extrêmement bruyant. Mais vraiment, je sais pas combien de décibels ça fait, mais moi, je suis obligée de mettre un casque parce que je trouve que c'est complètement abrutissant. Et vous connaissez ma tolérance très très réduite au niveau du bruit. Surtout que je vis en immeuble, donc je fais attention de pas faire ça le matin, surtout pas ça le soir. Donc là, il est 15h. Normalement, les personnes âgées ont fini leur sieste. Les gens qui travaillent de nuit, éventuellement, sont debout. Donc je fais vachement gaffe à pas faire ça n'importe quand, même si je pense que ça fait quand même un bruit sourd. Je suis pas certaine que ça dérange mes voisins. Mais bon voilà, moi, avec ma tolérance très réduite au niveau du bruit, je fais assez gaffe. Il y a plusieurs modèles chez Bicel. Je vous mettrai le lien, voilà, de celui-ci sous la vidéo. Et si vous voulez vraiment un test plus ponctuel, je pense que vous pouvez le louer sans difficulté, peut-être dans des magasins de bricolage, je me rends pas trop compte. Donc ma target du jour, c'est le canapé, qui est dans un état lamentable. Je sais pas si ça se remarque trop à l'écran, mais voilà, il y a une très grosse tâche ici. Alors c'est une tâche propre, comme on dit dans le milieu médical, dans le sens où je l'ai nettoyé, récuré. J'avais une sorte de brosse et tout, donc le canapé n'est pas sale. Mais après, à chaque fois que vous l'avez, ça refait des auréoles autour. Et je devrais avoir davantage de réflexe de monter cet appareil. Mais voilà, vous allez voir que c'est toute une histoire pour l'installer, le mettre en place sans servir. Et je viens de lancer le chronomètre justement pour savoir combien de temps ça allait me prendre. Ma target du jour, c'est vraiment toute l'assise. Je vais faire aussi les coussins. Je sais pas si je vais m'attaquer peut-être aux accoudoirs aussi. Je pense qu'ils prennent un peu cher. C'est un canapé qu'on a depuis 4 ans, je crois, qui n'est pas d'une qualité excellente. Mais en fait, on voulait vraiment un truc pas compliqué, qu'on se retrouve pas en larmes tous les mois. Dès qu'on a une tâche qui apparaît dessus, je crois qu'il nous a coûté 200 euros chez But. Et franchement, avec un chat et un enfant qui, à l'époque, étaient vraiment en bas âge, c'était le meilleur calcul. Et je pense que je vais en profiter aussi pour nettoyer ce fauteuil-là. Lui, ça fait un paquet d'années qu'on l'a maintenant. Je pense que ça fait 8 ou 9 ans. Et la têtière, pareil, est un peu sale. Et puis le chat est souvent assis dedans. Donc pareil, il a pris quelques tâches. Donc, je vais m'occuper de ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le son pendant vraiment quelques secondes, juste pour que vous puissiez vous rendre compte du niveau de décibels de cette machine. Et après, je vous mets ça en musique pour vous montrer comment je passe la machine, le Bissell, sur tout le canapé. Allez, c'est parti ! Vous me pardonnerez, j'ai ouvert la fenêtre, je crève de chaud. Alors, bilan. Le fauteuil, je pense, était moins sale que ce que je m'étais imaginé. J'ai aspiré une eau un peu moins sale que d'habitude. En revanche, le canapé, c'était affreux. Je suis passée deux fois dessus. Là, c'est en train de sécher, comme vous voyez avec les marques là. Mais l'avantage de ce produit et de cet appareil, c'est qu'en séchant, même s'il y a des sortes d'auréoles comme ça, ça ne fait justement pas d'auréoles. Je ne sais pas vraiment comment c'est possible, mais trop bien. Donc lui, je suis passée deux fois sur l'assise et sur les coussins. J'ai bien assisté sur les accoudoirs aussi. Et en tout cas, il n'y a plus de tâches visibles et au séchage, je pense que ça ira. Il faut laisser quand même sécher une ou deux heures derrière. L'aspirateur aspire bien 90% du produit, mais après, ça reste quand même un petit peu humide. Et je vous laisse constater avec moi la couleur de l'eau. C'est répugnant ! Donc une fois qu'on a fini, on rince bien le bac de recueil, on sèche bien toutes les petites pièces et on est bon jusqu'à la prochaine fois. Et voilà pour ça, je crois que sur l'intégralité de la to-do list, c'était ce que je repoussais le plus. Ça m'a pris 35 minutes au total, le temps d'aller chercher l'appareil, de le remonter. Je vais arrondir à 40 minutes, le temps de bien nettoyer toutes les pièces et de le redescendre dans le garage. On se retrouve le lendemain. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais faire toute la to-do list en une journée ? Bah non ! Ça fait trop longtemps que je remets ça au lendemain pour tout faire en une journée. Même si, objectivement, j'aurai le temps. Mais c'est d'ailleurs toujours un peu le secret quand vous faites une to-do list. Il ne faut pas avoir des objectifs trop ambitieux et surtout, il ne faut pas se mettre trop de choses pénibles le même jour. Moi, j'ai vraiment tendance à me dire, tiens, c'est lundi, début de semaine, je vais faire tous les trucs qui me prennent vachement de temps, qui sont, entre guillemets, un peu pénibles de la semaine. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. Autant répartir sa charge de travail sur la semaine, surtout quand ça n'est ni urgent ni important. Ce qui est vraiment un peu le principe de la vidéo que je suis en train de réaliser. Il n'y a rien d'urgent dans tout ce que je fais. Nettoyer mon canapé, c'est très plaisant. Maintenant, il sent bon, c'est fabuleux. La terre ne s'arrête pas de tourner s'il a une petite tâche sur l'assise. Bref, aujourd'hui, je suis donc devant mon ordinateur, dans mon bureau, pour réaliser l'album photo de l'année de ma fille. Chaque année, depuis sa naissance, je vais mettre comme ça pour pas que vous puissiez voir son visage, je réalise un album photo de l'année qui vient de s'écouler. Donc, on est en septembre, ma fille a 7 ans et demi. Donc, avec un très rapide calcul, vous verrez que je remets ça au lendemain, depuis son anniversaire qui était donc en mars. Alors, je le fais rarement le jour de son anniversaire, mais normalement, courant avril, je m'y mets. Et voilà, là, ça fait depuis avril que je ne m'y suis pas collée. Donc, je réalise ces albums photos sur le site de Cheers. Alors, il existe peut-être mieux, peut-être moins cher, mais en fait, maintenant, je les ai tous faits au même endroit depuis sa naissance. Donc, ils font tous exactement la même taille. Il n'empêche que je suis quand même contrariée, parce que la tranche des livres a un petit peu changé. Ils ont un peu changé leur direction artistique. Le graphisme est un petit peu différent, ce qui me contrarie énormément. Mais écoutez, je ne peux rien faire d'autre. Les albums étaient mat à sa naissance et ils sont progressivement devenus brillants. Voilà, le genre de petit détail qui m'agace un peu, parce que moi, j'aime bien que tout soit de la même couleur. Mais je pense que ce type de société ne pense pas à ce genre de détail. Voilà, moi, je fais mon album chez eux chaque année depuis 7 ans maintenant. J'aurais bien aimé qu'ils aient tous la même tête, mais tant pis. Je change de couleur de tranche chaque année et j'ai écrit sur la tranche l'année qui vient de se dérouler. Donc là, ma fille a 7 ans et demi, mais il faut que je réalise l'album de l'année de ses 6 ans. Donc, de mars 2023 à mars 2024. La très bonne nouvelle, c'est que ça, c'est un truc que je fais très souvent. Quand je fais quelque chose, j'essaye de rendre service à la moi du futur. C'est-à-dire que pour les photos, dès que je prends une photo, je la décharge de mon téléphone, je la mets dans l'ordinateur et je la trie par catégorie. Donc déjà, j'ai une catégorie photo, une catégorie vidéo. Je les trie par année en ce qui concerne ma fille. À vrai dire, je les trie même au semestre. 7 ans, 7 ans et demi, 6 ans, 6 ans et demi, pour avoir vraiment deux moitiés d'années différentes avec des saisonnalités différentes. Après, je trie les photos de l'école, les photos de la danse, les photos avec les copains, les photos de vacances. J'ai plein de petites sous-catégories, donc j'ai plus qu'à aller piocher là-dedans. Mais, vous connaissez le dicton, choisir, c'est renoncer. Et donc, je sais que chaque année, il faut que je fasse rentrer les plus belles photos de l'année dans un petit album d'une quarantaine de pages au total. Je privilégie bien sûr les photos de très bonne qualité, donc pas des photos qu'on m'a envoyées sur WhatsApp ou autre, parce qu'elles sont correctes sur un écran de téléphone, mais une fois qu'elles sont imprimées, c'est très pixelisé. Après, il faut bien sûr composer entre les photos format paysage, les photos format portrait, pour que ça soit harmonieux dans le livre. Et, chaque année, je ne me souviens jamais du nombre de pages que font chacun de ces albums, parce que du coup, je veux qu'ils fassent à peu près tous la même épaisseur. Mais regardez, je suis quelqu'un de prévoyant. J'ai écrit à la fin de l'album de l'année dernière 40 pages. Voilà, comme ça, je sais qu'il faut que je trouve 40 photos si je mets une photo par page. En tout cas, il faut que ça représente 40 pages à la fin pour que tous les albums fassent à peu près la même taille. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Là, je pense que j'en ai pour un bon moment. Je vous mettrai à nouveau le minuteur à la fin pour vous dire combien de temps ça m'a pris. Il faut quand même que je trouve un truc qui ressemble à son année globalement, qui mette en avant les beaux événements. Alors, il y a toujours une photo de l'anniversaire, une photo de la rentrée des classes, ce genre de choses. Et j'ai ressorti les albums des autres années pour voir quelle couleur de tranche j'avais. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble, mais il y a donc ma fille en photo en gros plan sur chacune des pages. Donc, voilà, je pense que vous voyez très bien à quoi ressemble un album photo d'enfant. Il faut juste que je streamline le truc et que je rassemble 40 photos. Top chrono, je m'y mets tout de suite. J'ai enfin fini. Alors, je n'ai pas tout à fait fini parce qu'il faut encore que je passe la commande. Je viens de mettre une story sur Instagram pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un code promo parce qu'il y a plein de codes promos qui tournent chez Cheers et moi, je ne suis pas du tout la reine du code promo. Je cherche un peu, mais je ne le retrouve pas toujours. Et pour Cheers, j'ai quasiment toujours réussi à en avoir un. Donc, j'ai lancé ma bouteille à la mer. Mais voilà, les 40 pages sont faites, deux photos par page et bien triées par ordre chronologique. Chaque année, j'oublie, mais en fait, Cheers, et comme beaucoup de sites d'impression photo, n'accepte pas tous les formats de photos et quand les photos sont faites avec l'iPhone notamment, elles sont en format HEIC. Lui, il n'accepte que du JPEG et du PNG, donc il faut que je modifie les photos, il y en a une. Ce qui après ne les trie pas dans le bon sens. Bref, ça m'a pris au total 50 minutes le temps de les rassembler, de les importer, de les trier, de les recadrer parce que parfois, selon le format, ce n'est pas forcément adapté. Donc, c'était bien long, mais je suis contente de l'avoir fait. Je ne sais pas pourquoi je me plie en deux alors que cette caméra est extrêmement bien faite et que je peux décaler l'objectif. Bref, je suis contente de l'avoir fait. La livraison est toujours assez rapide, donc je pense que d'ici une semaine, je l'aurai et je vais laisser les autres albums sortis pour que ma fille puisse les feuilleter un peu ce soir. Habituellement, je les range dans un placard parce que je ne veux pas qu'ils s'abîment parce que ce sont de beaux albums que j'ai envie qu'elle garde toute sa vie, mais bien sûr, elle a le droit de les feuilleter. Donc ce soir, je vais lui laisser à portée de main pour qu'elle puisse les consulter. Donc pour info, j'imprime sur papier mat parce que ça évite d'avoir des traces de doigts d'après ce que j'ai vu. Il y a une option avec coffret quand vous avez un cadeau à faire, c'est sympa, mais là, ce n'est pas l'idée, donc pas nécessaire. J'ai donc rajouté pas mal de pages. Là, chez Cheers actuellement, chaque année, c'est plus cher, mais chez Cheers et dans plein d'autres marques, c'est le cas. Là, je suis à 59 euros, frais de port inclus. Donc j'espère qu'avec un code, je puisse un petit peu alléger la facture. Et on attaque la dernière étape de cette to-do list infernale. Je ne pensais pas réussir à tout faire en deux jours, donc je suis super contente. Le nettoyage du lave-vaisselle. Alors, idéalement, je le fais, je pense, tous les mois à peu près. Il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus. Un lave-vaisselle, c'est un congle. C'est comme une machine à laver, ça lave, mais en fait, à force de laver, ça devient soi-même sale, ça devient encrassé. Il y a plusieurs choses à faire. La première chose que je fais, moi, c'est que, alors, ça sera différent selon les modèles de lave-vaisselle, mais ils fonctionnent tous à peu près pareil. C'est juste que les pièces ne sont pas forcément de la même taille. Je retire le filtre qui est jusqu'ici. Donc, bien sûr, la vaisselle est entièrement vide. Et on retrouve donc cette pièce-là qui est pleine de nourriture. C'est complètement encrassé. Ça, je le mets dans l'évier et je vais le frotter avec une brosse. Et je frotte ça avec du liquide vaisselle aussi. Je rince bien parce qu'il ne faut rien laisser dans le lave-vaisselle qui puisse mousser par la suite. Mais voilà, sans surprise, un liquide vaisselle, c'est extrêmement dégraissant. Donc, pour décoller des résidus de nourriture, des graisses installées, c'est franchement ce qu'il y a de mieux. Ensuite, je me munis d'un chiffon microfibre. Figurez-vous que j'ai acheté ces chiffons la première fois que j'ai emménagé seule. Donc, en 2006 ou 2007, j'ai toujours le même lot de chiffons microfibre. Alors, il y en a certains qui tirent un peu la tronche. Il y en a certains qui sont troués. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, vous en avez un qui est en parfait état. Et je prends un nettoyant un peu multi-usage, multi-surface. J'en vaporise sur le chiffon et je vais venir faire les rainures sur les côtés. Je vais venir insister sur les charnières. Pareil, parce qu'on a beau faire un peu attention quand on range la vaisselle à l'intérieur de la vaisselle, il y a quand même des trucs qui viennent couler. Et je fais également tout le joint qui est à l'arrière de la porte, ici. Pareil, on retrouve quand même un sacré paquet de saleté. J'ai beau le nettoyer régulièrement. Voilà, je vous laisse regarder la tronche du chiffon. Je mets tout ça en accéléré et je continue. Voilà, maintenant que ça, c'est bien récuré à fond. J'ai remis du coup toute la saleté à l'intérieur parce que je vais faire un cycle de nettoyage complet. On en profite pour refaire un petit peu le plein de tout ce qui aide à faire fonctionner la vaisselle. Alors, j'ai testé plein de marques différentes pour les pastilles, pour le liquide de rinçage, pour le sel. Globalement, ce que j'observe, c'est que pour les pastilles, à moins d'avoir une vaisselle complètement encrassée, ce qui n'est pas notre cas, globalement, je trouve que toutes les marques se valent. Je me laisse un peu guider par les promotions, je pense comme tout le monde. Quand je trouve des pastilles de la marque Sun, un paquet acheté, un paquet offert, franchement, je fonce. Et je me laisse un peu guider comme ça. En revanche, pour tout ce qui est un peu consommable, pour le liquide de rinçage, je trouve que ça vaut le coup de se tourner vers une marque. Ça, c'est Finish, c'est la marque, il faut croire. Donc, j'ai essayé plein d'autres choses, des trucs bio, des trucs naturels. Je trouve que ça ne fonctionne jamais hyper bien. La vaisselle sèche mal, et où les verres finissent par devenir davantage terres. En revanche, pour ce qui est sel régénérant, on a de la chance. Ça, c'est un lave-vaisselle qui est assez récent, il en consomme assez peu. Franchement, du sel, que ce soit de la marque Distributeur Carrefour ou une autre marque, je ne vois pas vraiment de différence. Donc, globalement, liquide de rinçage, une bonne marque, en tout cas, une marque connue. Sel, à peu près tout ce qui passe. Et tablette de lave-vaisselle ou gel, à peu près ce qui passe aussi. Donc, je vais en profiter pour faire le plein du sel. Il y avait un réparateur, une fois, qui m'avait dit, il y a longtemps, il y a plusieurs années, qu'en gros, pour ce genre d'appareil, il ne fallait pas attendre que, justement, la machine d'appareil vous fasse savoir qu'elle était en manque de produit, qu'il valait mieux recharger avant d'avoir l'alerte. Voilà, je me permets de vous donner le conseil. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais du coup, nous, on n'attend pas que le lave-vaisselle marque le petit symbole pour dire j'ai besoin de liquide de rinçage ou j'ai besoin de sel. On refait le plein assez régulièrement. Voilà, je ne sais pas ce que vaut ce conseil, mais du coup, on a toujours fonctionné comme ça. Et donc, pour nettoyer ce filtre de l'enfer, je vous retrouve dans mon évier. C'est plein de résidus de nourriture, c'est plein de graisse, ce genre de choses. Ça, franchement, s'il y a un truc à laver dans votre lave-vaisselle, au-delà de faire tout le tralala que je suis en train de vous montrer, je pense que ça, c'est vraiment le focus principal. Bon, déjà, on rince à grandes eaux, ça ne fera pas de mal. Et ensuite, je me munis d'une brosse comme ça. Celle-ci, je l'ai depuis des années. C'est vraiment ma brosse à récurer. Et un petit coup de liquide vaisselle bien dégraissant pour pouvoir venir frotter et enlever tous les résidus. Et voilà ! Une fois qu'on a fait le plein du sel, du liquide de rinçage, qu'on a nettoyé le filtre que je viens de repasser par là-bas, on peut s'attaquer au tiroir si vraiment ils sont sales. Nous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et une fois qu'on a bien mis son petit coup de chiffon partout, on se munit de son plus beau verre, on se munit de sa bouteille de vinaigre blanc, on remplit le verre du précieux liquide et franchement inutile d'aller se fournir dans des nettoyants pour la vaisselle absolument hors de prix. C'est pratique, mais franchement avec du vinaigre blanc, on ne fait pas mieux. On met donc un verre de vinaigre blanc comme ça. J'ai l'impression que je me transforme en représentante pour la vaisselle. Écoutez, j'espère que mes conseils vous aident. Et on opte pour un mode un petit peu plus chaud que d'habitude. Nous, on se met toujours sur le mode auto qui est là parce que le mode auto va contrôler automatiquement. C'est bien pour ça qu'il porte son nom. La quantité d'eau, la durée du rinçage en fonction de la saleté qui ressort. C'est-à-dire que l'eau sale s'évacue dans un tuyau et il y a une sorte de capteur qui va déterminer si l'eau est propre ou sale. À partir du moment où l'eau est vue comme propre, le nettoyage s'arrête. Donc, on ne va pas opter pour ce mode-là. On va opter pour le mode 70 ici qui est un mode un petit peu plus chaud. Tant qu'à faire, on va le mettre en mode express 1h30 pour ne pas consommer de l'énergie pour rien. Et ça permet de faire juste un cycle de rinçage à vide. Donc là, il n'y a absolument pas de couvert. Il n'y a rien du tout dans ce lave-vaisselle. Juste le verre de vinaigre blanc qui va venir aider à bien détartrer, bien désinfecter tout le lave-vaisselle. Voilà, c'est une astuce que j'utilise depuis des années qui fonctionne très très bien. Et franchement, ce n'est pas la peine d'acheter des choses beaucoup plus chères. Allez, c'est parti ! Et c'est sur ce doux bruit de la vaisselle que je vous laisse et que je conclue cette vidéo ici. J'espère qu'elle aura été motivante pour vous. En tout cas, pour moi, c'était vraiment beaucoup plus simple de faire ça en vidéo que de faire ça moi-même dans mon coin. Ça m'a donné envie d'aller au bout de ma to-do list. Et je suis ravie de voir qu'en deux jours, j'ai réussi à tout faire. Je suis trop contente. J'essaye de proposer des vidéos un petit peu différentes. Alors, je ne révolutionne pas YouTube, mais j'essaye de faire des trucs un peu différents de ce que j'ai pu faire les autres années. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire, peut-être laisser un like si vous avez envie de le faire. Merci beaucoup de m'avoir regardée aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.